Bonjour à tous merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui on a la chance d'accueillir trois auteurs de polar un peu trois pâtes de la création parce que chacun vous allez voir à plus d'une corde à son arc je vais commencer par vous présenter le plus proche de moi donc Laurence calaise qui est évidemment auteur de polar et qui aussi le scénariste de shérif est ce que tu veux nous dire quelques mots sur shérif à shérif co créateur de shérif c'est une série qui marche bien donc sur son télévision et le tournage de la saison 6 est en cours jusqu'en septembre donc c'est une série qui marche bien qui est vendue à l'étranger aussi qui a vraiment un adn qui plaît au public voilà d'accord depuis six ans donc aujourd'hui on est sur une thématique auteur scénariste donc on insistera évidemment plus sur vos incursions en tant que scénariste que sur les romans mais on va en parler quand même donc Laurence calaise c'est la voix des âmes un superbe roman le dernier c'est je les fais pour toi une enquête de samuel mauss ce qui est intéressant là dessus sur samuel mauss c'est qu'on retrouve justement un peu les gimmicks d'une série télé c'est à dire que ça démarre sur un meurtre comme colombo et ça poursuit avec un personnage qui est à moitié entre le mentaliste et shérif justement c'est une source d'inspiration aussi pour les romans les séries télé oui en l'occurrence c'est une c'est un projet que j'ai proposé à la télé qui a été acheté par tf1 puis abandonné et je trouvais l'idée tellement bonne que je l'ai reprise pour en faire un livre et là ils l'ont racheté à nouveau et ça ils le savent pas ils savent pas ils savent pas que je leur avais déjà vendu il y a dix ans maintenant ils le savent oui s'ils écoutent s'ils nous écoutent ensuite je vais vous présenter évidemment rené monzor alors rené monzor c'est quelqu'un qui a vraiment plusieurs cordes à son arc moi je l'ai connu d'abord en tant que réalisateur c'est le célèbre réalisateur du film le passage avec alain delon et surtout pour les fans du cultissime 36 15 code père noël qui sortait maintenant on dirait hashtag je crois hashtag père noël ou hashtag code père noël et qui est vraiment un superbe film tu es aussi l'auteur de romans que je vais présenter donc celui dont le nom n'est plus et le dernier dans les brumes du mal comment tu as fait cette transition de réalisateur à écrivain et scénariste en fait la transition pour moi ça a été l'inverse parce que les premiers écrits en fait d'adolescence sont c'est des romans en fait on écrit soit de des vers c'est des poésies soit soit des romans et donc quand on me pose la question je rappelle cette anecdote c'est alain delon quand il a lu le scénario du passage il m'a dit j'ai beaucoup aimé votre roman parce que finalement je savais pas écrire les scénarios à l'époque en fait donc ça a été beaucoup plus facile pour moi de revenir à l'expression romancer d'accord et pour terminer donc je vais vous présenter nico taquian donc nico taquian l'actualité c'est ce roman qui est paru en février qui s'appelle fantasmé on dit fantasmé totalement fantasmé voilà qui est un roman qui met en scène thomar khan qui est un très très beau roman que je vous conseille à tous nico taquian c'est aussi le scénariste d'une célèbre série qu'il co écrit avec franck tillier et qui s'appelle alex hugo comment est-tu arrivé sur cette série et en fait alex hugo c'était la volonté d'une productrice de d'adapter un roman s'appelait la mort et la belle vie de richard hugo et en fait on a fait ça avec franck on l'a adapté et le personnage a tellement plu au public qu'on a fait ce qui arrive de temps en temps à la télé c'est à dire qu'on a on est parti d'un unitaire pour le transformer en une collection qui est devenu une série aujourd'hui on est au douzième film de 90 minutes d'alex hugo un beau parcours je voulais vous poser donc une question à tous en ce moment vous travaillez tous plus ou moins sur des séries télé d'après ce que je comprends je crois que tu as une actu rené qui tu travailles en ce moment sur l'adaptation d'un roman d'élory est ce que tu peux nous en parler oui en face moi c'est mon mon roman préféré en fait c'est seul le silence de de roger et lory et donc j'ai je l'ai alpagué dans un dans un dans un salon en lui disant voilà il faut faire une série avec ce roman c'est vraiment un roman qui mérite cette adaptation parce que justement on peut arriver à explorer les personnages beaucoup plus en profondeur que sur un film par exemple il y a beaucoup plus de points communs finalement entre la série et les romans et d'ailleurs il y a beaucoup de lecteurs qui regardent les séries ils vont ils regardent plus les séries finalement que qu'ils vont au cinéma car ils retrouvent l'exploration des personnages et donc ça c'est un projet qu'on développe en ce moment pour andemol shine avec roger et dont l'adaptation en fait on en fait une adaptation vers la france c'est un projet qui se passe le roman se passe en géorgie et donc on en fait une adaptation ensemble pour la camargue et en gardant la l'époque c'est à dire le roman se passe sur plusieurs températs des temporalités pendant la guerre de 39 45 l'idée c'est avant l'adn avant l'ordinateur le parcours d'un serial killer dans la france occupée comment faire pour arrêter quelqu'un alors que le pays lui même est dans le chaos total et donc en fait ça va être une série qui va suivre un double double ligne narrative le l'enquêteur qui est un gendarme qui essaye d'arrêter le coupable et un petit garçon qui en a marre de voir ses copines d'école qui sont décanier par par quelqu'un et qui et qui décide avec ses copains d'école de faire l'enquête lui-même donc c'est cette double enquête une enquête avec un regard d'enfant et une enquête avec un regard d'adulte en parallèle ça met l'eau à la bouche en tout cas et on sait pour quand ça pourrait arriver sur les écrans ça non malheureusement on sait jamais ça on sait jamais mais en fait c'est simple il suffit de lire le livre de roger c'est quand même de ça qu'on part et de toute façon si on un jour on n'arrive pas à faire le projet il reste son livre qui est magnifique on vous le souhaite quand même en ce moment effectivement il ya comme tu le disais rené tout un regain d'intérêt du grand public pour les séries télé notamment beaucoup de séries américaines aussi est ce que vous sentez une évolution dans la création des séries françaises en ce moment qu'on en parle souvent c'est un petit peu le serpent de mer est ce que ça évolue ou pas bon alors nico et moi va s'en donner à coeur joie non non il n'y a pas d'évolution j'étais encore dans les locaux d'une chaîne il n'y a pas longtemps et le problème c'est qu'il parle d'économie parlent en termes de marché si tu veux il parle maintenant de production un coût maîtrisé c'est à dire que ils ne feront que des séries qui ne coûteront pas cher alors après l'ambition artistique elle peut être là même si ça coûte pas cher mais les visées artistiques je les ai pas vraiment encore je les vois pas évoluer si tu veux on a peu on enfermé dans des carcans dont on n'arrive pas à sortir alors le but du jeu pour nous c'est d'être on enfermé dans un terrain de jeu limité c'est de trouver nos marques si tu veux et d'arriver à nous amuser mais c'est pas toujours évident oui en fait je suis d'accord avec ce que dit laurent mais en fait s'il y avait une évolution une révolution ça serait de d'arriver à faire comprendre à la télévision française que la ligne qu'elle tient depuis un certain nombre d'années a touché à sa fin parce qu'aujourd'hui il ya des plateformes dont la conquête la recherche de conquête c'est un public jeune c'est à dire que c'est exactement l'inverse de la ligne des chaînes qu'on a actuellement en france et en plus dans une diversité de choix et de sujets de thèmes qui permet finalement que tout le monde s'y retrouve et un mode de diffusion différent puisque nous on a toujours cette chronologie des programmes là où maintenant toute personne de moins de 30 ans utilise des plateformes et regarde un programme au moment où elle le veut dans sa journée dans sa soirée et les chaînes de télé sont pas conscientes de l'évolution ce qu'il ya c'est vraiment tu parlais de plateforme on peut parler netflix mais c'est très intéressant je répondis sur ce que tu dis sur netflix parce que netflix c'est vrai que c'est un plateau de création intéressant mais par contre pour les auteurs c'est moins intéressant nico parce que nous pourquoi dans le numérique on touche pas de droits d'auteur ou très peu et netflix tu travailles avec eux tu pourras peut-être faire un projet intéressant ils vont te payer un cachet de scénariste mais tu auras pas de droits d'auteur et c'est dû à quoi parce que dans le numérique c'est une jungle c'est une jungle virtuelle et la commission européenne n'arrive pas à se mettre d'accord c'est un vrai souci c'est un vrai souci le droit d'auteur ça leur pose un souci en fait ils veulent pas payer tout simplement ça leur fait faire des économies donc nous quand on nous appelle pour netflix moi je me dis au début on est excité puis après je me dis ouais on va voir quand même ce qu'ils vont nous proposer parce que c'est pas toujours c'est pas aussi rose que ça en a l'air je pense que tu en penses oui je pense mais dans toutes les armes non c'est vrai ce qu'ils disent mais en même temps moi je vois pas je vois pas ça je vois que ces nouveaux acteurs vont pousser les autres à changer de braquet et là par contre ça va faire du bien parce qu'en fait le problème qu'on a vraiment chez nous c'est on n'a pas beaucoup de guichets ce qu'on appelle les guichets c'est à dire les endroits où on peut aller nous avec nos projets parce que finalement une fois qu'on a fait le tour des cinq chaînes en fait et que en gros tout le monde nous a dit non pour les mêmes raisons on n'a plus vraiment d'autres partenaires donc nous on a intérêt après il y a les histoires de droit d'auteur c'est vrai mais on a intérêt à multiplier les partenaires nous en tant qu'auteur en tant que réalisateur plus il ya de si SFR veut faire des films si je sais pas n'importe quelle compagnie de portable s'y met à un moment donné si tu veux amazon s'y met maintenant aussi il va falloir que la démultiplication de ses partenaires provoque une compétition qui n'existait plus et c'est ça qui existe aux états unis le fait qu'il ya tellement de justement de chaînes payantes ici nous on avait juste canal plus qui maintenant est devenu canal moins en plus donc il y avait il y avait une concurrence et donc on a besoin de cette concurrence plus il ya de concurrence puis on se battra à coup d'idées et non pas à coup de de situations financières tu vois où de voilà les meilleures idées et aux états unis ce qui se passe et dans d'autres pays en angleterre en scandinavie en scandinavie on se bat à coup d'idées et c'est ça que finalement les gens vont finir par rechercher justement j'ai vu que tf1 france 2 et mc si je dis pas de bêtises sont en train de se regrouper pour lancer aussi une sorte de plateforme avec des programmes européens ou français vous en avez entendu parler bah moi j'en ai entendu parler comme vous mais après moi je passe en général une journée par semaine en rendez vous dans une chaîne là j'en ai jamais entendu parler donc j'en parle plus je pense dans la presse que d'ailleurs je je pense que pour l'instant il ne saurait même pas comment la financer quoi enfin tout ça est totalement en dehors de notre réalité du monde du travail quand on est scénariste on nous on travaille avec des gens en fait qui continuent qui sont dans la continuité de quand même de quelque chose qu'on fait depuis moi ça fait 15 ans que je fais ça en fait j'ai j'ai jamais rien vu changer en fait et au jour d'aujourd'hui je pourrais pas vous dire abat tout d'un coup j'ai entendu un discours différent c'est pas vrai en fait à la limite c'est peut-être dans l'autre sens c'est le pire assez étonnant c'est vrai en plus c'est pas vraiment la bonne démarche parce que justement la démarche de regrouper ses guichets c'est à dire n'en faire qu'un juste complique le problème nous nous on veut on veut qu'il ya beaucoup plus de partenaires en fait ils se regroupent en fait pour essayer de faire face à une concurrence c'est une réaction commerciale qu'on peut comprendre mais en même temps ça sera plus pour finalement essayer de d'offrir aux gens sur plateforme leur catalogue alors que nous notre but c'est d'inventer un nouveau catalogue et surtout pas de faire de regroupement de au contraire d'éclater les partenaires puisqu'on parle de création j'aimerais bien avoir votre avis sur des nouveaux formats que son studio plus et black pills alors pour un peu expliquer ce sont des nouvelles chaînes sur mobile des applications qui proposent des séries télé en format de cinq à dix minutes et qui sont en train de gravir un petit peu les échelons de la reconnaissance du jeune public puisque vous en parliez tout à l'heure est ce que ces choses sur lesquelles on vous a approché ou des formats qui vous intéresserait mais moi j'en écris un en fait pour black pills à dix fois dix minutes en fait c'est la mode de ces formats a commencé il ya à peu près deux ans et demi trois ans ça devait être une révolution on nous avait annoncé bah oui c'est une révolution parce que du coup tous les sujets sont très libres la manière de raconter les histoires le mode de financement le mode de diffusion tout était nouveau bah on s'est quand même rendu compte studio plus et black pills que au delà de du discours bah derrière c'est compliqué de parce que pour l'instant c'est que ces contenus étaient soit plus ou moins gratuits soit plus ou moins payant quoi et on s'est rendu compte qu'on n'arrive pas à conquérir un public adolescent aussi facilement que ça c'est à dire c'est pas parce que tu as un format très court que tu vas regarder sur ton portable donc je pense que c'est des formats qui se cherchent qui sont encore assez immature dans plein plein de points même au niveau créatif parce que moi j'en ai regardé pas mal du coup il ya du très bon qui côtoie du lamentable qui côtoie du what the fuck qui côtoie il ya toutes les il ya tous les scénarios possibles et du coup je pense que c'est super dans l'esprit de ce que dit rené c'est que ça ouvre d'autres possibilités mais que c'est encore pas du tout à maturité je pense que voilà on n'a pas encore compris comment l'amener à son public s'il fallait que ça soit gratuit ou payant il ya un business model à construire j'imagine et en termes de tu peux un petit peu en parler du celui sur lequel tu es en train de travailler je peux en parler de manière très rapide c'est 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 un format qui est plutôt donc ciblé pour les adolescents qui raconte un futur proche dans lequel en fait des adolescents participent à des combats c'est un peu fight club mais c'est interdit aux plus de 18 ans c'est à dire que c'est des très jeunes adolescents et donc c'est assez violent c'est très sombre je sais pas si c'est très moral non plus je pose la question à chaque fois que je le développe je me demande ce que ça porte vraiment parce que c'est très compliqué en fait justement quand tu pas moi qui suis auteur par ailleurs sur d'autres types de support à chaque fois que j'écris quelque chose qui se particulièrement quand ça s'adresse à des adolescents je me pose la question de ce qu'on ce qu'on projette de ce qu'on leur raconte et de ce qu'ils vont en tirer en fait et je trouve que c'est plus difficile parce que tu un adulte il peut faire la part des choses il faut faire moins de sept ans c'est mieux tu vois voilà il faudrait à la limite taper beaucoup plus jeune ouais ouais mais d'accord et vous avez été approché c'est un format qui vous intéresse ce format court oui moi j'étais approché au tout début de l'expérience par gil galut qui était président donc de studio plus qui il faut voir qu'au début si tu veux il y avait vraiment cette envie de conquérir un nouveau mode d'expression et la démarche elle est c'est une démarche encourageante tu vois pour tout le monde bien sûr y compris pour tous les producteurs qui se sont intéressés qui ont découvert de jeunes auteurs qui ont découvert aussi de donner la chance à des de jeunes réalisateurs donc comme toutes ces expériences c'est pas c'est normal qu'on connaisse pas le modèle le business model puisqu'on est en train de l'inventer mais au moins ça prouve si tu veux une richesse de d'innovation qui est ce dont on a le plus besoin chez nous d'innover tu vois pas continuer à faire systématiquement les mêmes choses alors faire des erreurs ça fait partie de la création je suis d'accord avec je comprends le mot de la fin malheureusement on arrive déjà à la conclusion nous fait signe à grands cris le petit mot de la fin laurent tu mot de la fin le mot de la fin le mot de la fin écoute on continue parce qu'on espère que les choses vont changer et puis comme dit comme dit rené il faut qu'il ya des terrains d'expérimentation pour nous permettre de créer de nouvelles choses ne rien lâcher mais le combat est long on va dire c'est pas gagné bon en tout cas pour conclure comme vous le voyez ces trois auteurs vous pouvez retrouver donc sur plein de formats romans séries télé donc ne vous en privez pas un merci à tous